bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour faire le tirage des signes astrologiques pour le mois d'octobre 2018 donc j'ai mis dans une petite pochette les signes astrologiques et je vais piocher au hasard un signe donc aujourd'hui nous allons faire les balances alors bienvenue les balances pour faire votre tirage donc je vais utiliser pour faire celui ci le 77 d'Aliasquet j'essaie de vous montrer parce que les images ne sont pas tout à l'endroit voici ce jeu qui est très joli doré et noir donc je vous expliquerai pour le tirage comment je vais procéder ensuite j'ai décidé de prendre le tarot des mondes onirique que je trouve très beau et qui est très coloré voici les cartes il est vraiment très doux comme vous pouvez le voir avec plein de détails comme sur cette carte par exemple je sais pas si vous voyez bien donc je vais tirer une carte et je vous dirai le conseil qui l'accompagne et enfin j'ai décidé de prendre l'oracle de gaïa qui est un oracle avec des peintures et donc chaque carte nous avons une peinture représentée elles sont très belles donc je tirerai une carte je vous lirai le message et le texte qui l'accompagne alors les ballons je commence votre tirage donc ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires donc quand les vidéos seront postées n'hésitez pas à les compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire alors on va voir un petit peu qu'est ce qui ressort pour vous donc je vais couper alors nous avons la carte 38 et la carte 1 alors dans cette coupe pour certaines balances ça nous parle ici d'une dépendance qui s'arrête donc peut-être que vous êtes dépendant à une personne à une substance mais en tout cas vous allez tourner une page il y a quelque chose qui va se transformer pour vous et vous allez terminer cette dépendance donc voilà on va voir avec la suite du tirage donc trois cartes pour la première semaine la deuxième la troisième semaine la quatrième et tout en bas nous avons la synthèse alors est ce que vous voyez tout je pense donc je vais retourner les cartes première carte donc n'oubliez pas que ceci est un tirage qui est général qui est global donc ce sont des énergies et ça peut très bien beaucoup vous parler ou très peu allez ici beaucoup de choses donc pour commencer le mois nous avons cette carte cette carte qui représente donc elle est très importante puisqu'elle débute elle démarre votre jeu cette carte représente tout ce qui est lié à l'enfance donc ça pourrait nous parler d'un enfant ça pourrait nous parler de si vous travaillez peut-être aussi dans le domaine de l'enfance ou vous êtes très proche des enfants aussi donc voilà ça va nous parler de ça avec la carte qu'on a à côté on nous parle de quelque chose alors pour certaines personnes vous pourriez avoir un sentiment de frustration alors pas par rapport à un enfant mais peut-être aussi par rapport à des choses que vous auriez vécu plus jeune et ici il va y avoir pour certaines balances un retour par rapport à ces événements donc vous allez faire un travail par rapport à votre passé revenir sur certaines choses qui vous auraient peut-être un petit peu mis dans un sentiment de frustration vous avez l'impression de vous sentir bloqué de ne pas avancer comme vous le souhaitez et ici on vous dit il est peut-être aussi nécessaire de revenir sur des choses passées de refaire un retour sur soi aussi pour pouvoir avancer donc voilà avec la carte 53 qui est le bateau aussi donc cette carte représente les choses qui arrivent mais plus lentement que prévu donc ça va prendre peut-être un peu plus de temps mais avec cette carte on nous parle d'une solution qui est trouvée donc moi j'ai vraiment l'impression que ce retour sur le passé va vous permettre d'éclairer beaucoup de choses même si ici on nous dit c'est plus lent que prévu donc patientez, soyez patient mais vous allez finir par mettre beaucoup de choses en lumière et ça va vraiment vous apporter vraiment de la lumière dans votre vie et voilà ça va être très bénéfique avec la carte 39 ici on nous parle de quelque chose qui est fêté donc vous pourriez fêter aussi quelque chose avec une personne du passé quelque chose qui revient du passé et ici le verre donc ça représente une cérémonie aussi le fait qu'on fasse une petite sortie qu'on soit invité ou qu'on invite une personne et pour célébrer donc quelque chose qui est important pour vous avec la carte 77 ça va représenter vous même donc cette carte ça parlera de votre passé de votre présent et de votre futur donc cette carte là ça nous dit que les événements que vous allez vivre pour la troisième semaine vont avoir une influence importante sur votre passé votre présent et votre futur c'est pour ça aussi que j'ai vraiment le sentiment que vous allez revenir sur des choses passées qui seraient importantes pour permettre aussi une évolution donc ici avec la carte 7 c'est une carte très spirituelle donc le chiffre 7 on nous parle d'évolution on nous parle d'ascension et on pourrait nous parler d'une évolution sur le plan sentimental aussi avec cette carte on nous parle d'amour de sentiments forts et partagés de quelque chose qui est vraiment très fort donc vous allez peut-être aussi faire la rencontre une rencontre très importante de votre vie et avec qui vous allez partager des vrais sentiments ça va être aussi peut-être le fait que vous allez vraiment vivre des choses avec une personne la personne que vous aimez et ici ça nous parle d'amour très fort avec cette carte là la carte de l'homme donc ça va représenter l'homme le plus proche de vous si vous êtes une femme et si vous êtes un homme et bien vous ressortez deux fois dans le tirage puisque c'est la carte du consultant et la carte de l'homme donc vous êtes très présent dans ce tirage on nous parle pour la quatrième semaine on nous parle d'argent donc vous attendez peut-être des réponses aussi sur le plan matériel et ici ça nous parle d'une signature concernant quelque chose qui est met en lien avec de l'argent donc ici ça pourrait être la vente d'un bien ça pourrait être de l'argent que vous attendez vous attendez de signer quelque chose un accord, un contrat au niveau du travail aussi on pourrait nous parler d'un contrat qui est signé et qui va vraiment vous apporter de l'argent avec la carte synthèse c'est une très belle carte donc ici on vous dit oui donc pour moi pour vous les balances ici par rapport à mon ressenti on vous dit ici oui pour vos projets oui pour ce que vous souhaitez ça nous dit oui aussi sur le plan matériel et donc vous pourriez aussi avoir des projets avec un homme donc à deux par rapport à des projets financiers donc peut-être que vous souhaitez faire des projets en commun aussi et ici vraiment il y a quelque chose de très positif c'est la carte synthèse donc elle est très importante il y a vraiment des choses positives qui vont arriver pour vous au mois d'octobre donc voilà et je vous le souhaite de tout coeur alors je continue donc avec le tarot donc ah décidément il y a toutes les cartes qui tombent et la carte de l'homme et la carte de l'homme qui s'est retournée bon alors quelle va être cette carte donc je mélange bien sans faire tomber et je vais couper hop je prends la carte je prends la carte du dessus et donc on va voir cette carte ensemble nous avons le 3 de coupe alors le 3 de coupe voici la carte alors ici je vais prendre cette carte comme une carte conseil c'est une carte je sais pas si vous voyez bien nous avons 3 petites sirènes qui donc ont l'air de fêter quelque chose donc cette carte représente la joie représente la célébration donc ici ça nous parle aussi de fêter quelque chose de de positif pour vous ça nous parle de réussite aussi alors cette carte nous prévient par contre du fait qu'il ne faudrait pas se réjouir trop vite donc on ne nous dit pas ici de s'arrêter sur des choses mais de faire attention si vous célébrez quelque chose à ne pas vous précipiter voilà de ne pas être dans la précipitation pour qui pour éviter les déconvenues donc voilà ça va nous parler de ça mais en tout cas ici cette carte est très bénéfique vous allez vraiment fêter quelque chose et pour moi je ressens ici c'est vraiment quelque chose de très important pour vous donc voilà voilà pour cette carte du tarot et je finis donc avec l'oracle de Gaïa hop je coupe et toujours donc la carte du dessus qui est suspense nous avons souvenir alors pour vous on nous dit des émotions passées refont surface donc voici la carte et oui donc ça nous parle aussi avec la carte de la flèche du passé des émotions passées qui refont surface dans votre vie c'est la carte numéro 21 donc je vous laisse regarder cette carte qui est très parlante je trouve et je vais vous lire le message qui l'accompagne on dit parfois que tout ce que nous possédons est le présent c'est sans doute vrai mais il est également vrai que par nature le passé le présent et le futur ne font qu'un nous sommes toujours reliés énergétiquement au passé et au futur la vie est affaire d'évolution et là où nous en sommes aujourd'hui est le résultat de là où nous étions cette carte signifie que des sentiments pardon et des émotions passées sont en train d'émerger des profondeurs de votre être vous vous sentirez bousculé pendant quelques jours ne lutter pas car il n'y a rien à craindre se remémorer et honorer le passé de temps à autre est important car il fait partie de nous et de notre voyage spirituel ne négligez pas de rendre hommage au bon comme aux mauvais souvenirs car chacune de ces expériences vous a aidé à étendre votre compréhension et votre appréhension de la vie réfléchir de temps à autre à son passé est une pratique saine de même que penser au futur est sage toutefois s'en préoccuper outre mesure ne ferait que vous voler le plaisir de l'instant présent donc l'affirmation positive qui accompagne cette carte c'est je bénis mon passé et je suis reconnaissant reconnaissante de mes expériences car elles m'ont aidé à étendre ma compréhension de l'amour ma vie se déroule comme il se doit le passé le présent et le futur ne font qu'un je rends hommage à mes émotions et je les respecte car elles font partie de mon histoire je trouve cette carte vraiment très parlant pour vous les balances et ça rejoint un petit peu le début de votre mois d'octobre donc tout ce qui rejoint un petit peu votre passé c'est peut-être important aussi que des émotions qui se sont passées à l'intérieur de vous refaire surface donc laissez-les s'exprimer car elles pourraient pardon aussi vous permettre d'avancer sur des émotions qui sont présentes et futures donc elles ont vraiment une importance pour ce mois donc laissez vos émotions passer refaire surface donc voilà c'est vraiment le message de cette carte car c'est très important pour vous donc voilà pour cette carte pour ce tirage donc j'espère du fond du coeur que ce tirage vous a parlé et vous a plu en tout cas je vous remercie énormément pour vos messages vos likes votre présence qui me touche au plus profond de mon coeur ça me fait réellement plaisir je vous assure c'est un grand bonheur pour moi donc voilà je vous remercie je vous souhaite un magnifique mois d'octobre et plein d'énergie positive pour vous que vos projets se réalisent je vous fais de gros bisous et bien entendu je vous dis un grand merci